Générique Madame, Monsieur, bienvenue dans ce Flash de l'Information sur Tunisnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. La Ligue Nationale de Protection de la Révolution prépare un Casbah 4. A Al-Manzawit, une tragique nouvelle nous est pervenue une aide ménagère poignardée à 13 reprises dans un appartement. Les agents du groupe chimique tunisien arrêtent la production à Tunis, Sfax, Gafsa et Ghebes. Ali Laraïv ne craint pas d'échouer dans la formation du gouvernement. Et à l'étranger, en Égypte, la justice administrative suspend les élections législatives prévues en avril. La Ligue Nationale de Protection de la Révolution s'apprête à organiser demain, à la place de la Casbah, un setting de protestation pour faire pression en vue de l'adoption de la loi d'immunisation politique de la Révolution et de la poursuite du processus révolutionnaire. Rapport ce jeudi 7 mars, le journal Essour. Le setting d'ores et déjà surnommé Casbah 4 en référence au setting observé au même endroit en 2011 avant les élections de l'Assemblée Nationale Constituante aurait pour objectif d'imposer la réalisation des objectifs de la Révolution à tous les gouvernements qui dirigeront la Tunisie dans le futur. Dans une interview accordée au journal El Marab et publiée ce jeudi 7 mars, le ministre du Commerce, Béchir Zarfouri, a annoncé qu'une autorisation d'exploitation de la franchise Pizza Hut a été accordée et que cinq points de vente de restaurateurs américains ouvriront en Tunisie plus d'une dizaine d'années après la fermeture des restaurants Pizza Hut dans le pays. Les dossiers des exploitants tunisiens des fast-food Johnny Rockets et Quick sont entre les mains du Conseil de la concurrence pour l'étude des clauses des contrats ajoutés Béchir Zarfouri. Quant au géant américain McDonald's, le ministère du Commerce n'a reçu aucune demande comprenant un contrat entre la multinationale américaine et un investisseur tunisien, précise le ministre. Le cadavre intégralement dénudé et poignardé à 13 reprises d'une jeune femme âgée de 28 ans a été retrouvé mercredi 6 mars dans un appartement situé à Almanza 8 dans le gouverneurat de l'Ariana, rapporte ce jeudi 7 mars le journal Assur. La propriétaire de l'appartement qui a employé la victime comme aide ménagère a contacté la police à son retour au domicile dans l'après-midi. Les agents de la police judiciaire et le procureur de la République de l'Ariana se sont rendus à l'appartement pour faire le constat du meurtre probablement commis par un individu connaissant la victime selon les premiers éléments de l'enquête. La même source précise qu'aucun indice de violence physique ou d'agression sexuelle n'a été observé sur le cadavre de la jeune femme. Le secrétaire général adjoint de l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche Lutap, Abdelmajid Zar, a indiqué ce jeudi 7 mars que les éleveurs de volailles a accueilli avec déception la décision du ministre du Commerce d'interdire toute exportation de produits volaillés vers la Libye. Abdelmajid Zar a expliqué que les producteurs peuvent assurer l'approvisionnement du marché national tout en produisant pour vendre à l'étranger. Quant au ministère du Commerce, il estimerait à tort que l'interdiction d'exporter permettrait d'ajuster les prix des volailles alors que les prix sont plutôt liés au coût des fourrages, souligne Abdelmajid Zar. Le secrétaire général adjoint de l'Utap a par ailleurs affirmé que l'augmentation des prix des carburants pose un nouveau problème aux agriculteurs souffrant déjà du fait du coût de production élevé. Les agents du groupe chimique tunisien observent ce jeudi 7 mars un sitting de protestation à Tunis. Sfax Gafsa et Gheves a annoncé le secrétaire général adjoint de la Fédération générale de la pétrochimie relevant de l'UGTT, Fawzi Chibeni. Celui-ci a expliqué qu'un accord pour l'augmentation des salaires devait être signé hier entre la direction du groupe chimique tunisien et l'UGTT en présence d'un représentant du ministère de l'Industrie mais que ce dernier s'est absenté. Quant au ministre Mohamed Lamin Chakhali, il était injoignable, ajoute Fawzi Chibeni. Le ministre des Affaires Sociales et membre du bureau politique des Takatel Khilil Zewia a indiqué ce jeudi 7 mars qu'il est possible que la coalition gouvernementale tripartite ou troïka Narda Takatel et le CPR pourraient ne pas survivre aux négociations ardues entre les partis politiques dans le cadre de la formation du nouveau gouvernement. Khilil Zewia a expliqué que les partis sont en désaccord au sujet de la nomination de personnalités neutres à la tête des ministères régaliens. Un autre membre du bureau politique Mouldir Yahi a souligné que le conflit se situe au niveau des ministères de l'Intérieur et de la Justice. Rappelons qu'à l'issue d'une longue réunion entre les partenaires politiques et le chef du gouvernement désigné Ali Arayev, l'Alliance démocratique et le groupe Liberté et Dignité à l'Assemblée nationale constituante ont annoncé respectivement leur retrait de pourparler et la non-participation au gouvernement. Le mouvement OEF, par la voie de son chargé de l'information Slim Bourvir, avait annoncé hier son retrait définitif des négociations et sa non-participation au gouvernement. Le chef du gouvernement désigné Ali Arayev a indiqué ce jeudi 7 mars à l'issue d'une réunion avec les représentants des partis susceptibles d'intégrer son cabinet qui ne craint pas d'échouer dans la formation du nouveau gouvernement. Ali Arayev a assuré qu'il ne ménagera pas ses efforts et qu'en cas d'échec, chacun assumera ses responsabilités. Les négociations devraient se poursuivre ce jeudi entre les partis politiques alors que l'Alliance démocratique, le mouvement OEF et le groupe Liberté et Dignité à l'Assemblée nationale constituante se sont retirés des pourparlers. A l'international, la justice administrative a ordonné mercredi 6 mars la suspension des élections législatives égyptiennes prévues à partir du 22 avril. Le tribunal administratif a en effet décidé de renvoyer la loi électorale devant la Cour constitutionnelle pour examiner sa conformité avec la Constitution. Des doutes avaient été émis par plusieurs opposants quant à la transparence et à la période choisie pour organiser le scrutin, l'Égypte passant actuellement par une phase de soulèvement social marquée notamment par des affrontements entre policiers et manifestants à Port Saïd et Mansoura. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tunisna TV. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée sur notre chaîne. A demain soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada